Ce soir, il reste quand même des as. Je m'appelle Eric Marchelet, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le fondateur de la maison de Bitcoin et de Ledger. Nous sommes ravis de nous accueillir ce soir pour un meetup de start-up Bitcoin. Il y a 4 start-up, 5 en fait, qui vont venir présenter ce soir, expliquer ce qu'elles font. Mais on a aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons lancé un projet qui s'appelle Coinbase. Vous voyez ici un petit peu les marques, les boîtes de conserve. Ça, c'est un projet qui est lié à la maison de Bitcoin. Il s'agit en fait tout simplement de faire un peu de goodies et de merchandising autour de Bitcoin. Il y a des t-shirts, il y a des cartes postales, des badges. Et les boîtes de conserve, c'est l'asprès un petit peu original. C'est-à-dire que quand vous achetez votre t-shirt ou différents goodies, on les met dans des boîtes de conserve. Et il y a aussi des boîtes de conserve qui contiennent des Bitcoins. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un Ledger en relais qui est initialisé. Sur le côté, vous avez une étiquette avec la clé publique, notre adresse publique. Et donc, vous pouvez acheter la boîte de conserve qui peut ensuite être chargée avec des Bitcoins. Donc voilà, c'est pour des idées cadeaux un petit peu originales. Donc c'est quelque chose qu'on développe ici. Et on va voir ce que ça donne. Mais afin de donner un petit peu une seconde vie à la région de Bitcoin et à ce qu'elle fait pour être prête uniquement un poutoir de change qui est quand même aujourd'hui l'activité principale. Donc on va commencer le meetup de la présentation de CoinZ. Très bien, donc bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je suis Calico Spar et je vais vous présenter un projet de maintenant plus d'un an qui se dénomme CoinZ et qui n'a pour d'autres buts que de vous permettre de couvertir vos Bitcoins en dollars en l'occurrence de manière beaucoup plus simple, rapide et pratique que ce que vous apprenez actuellement. Donc au niveau des manières de couvertir vos Bitcoins, si vous perdez la monnaie traditionnelle, certains d'entre vous utilisent peut-être actuellement déjà des places de marché telles que Coinbase, Kraken, peut-être même Payneum. On nous attend sûrement l'un des employés ici ce soir. Seulement, une très grande majorité de ces différentes plateformes, malheureusement, ne proposent qu'un seul moyen de retrait qu'une fois vos Bitcoins convertis vers des dollars et des euros. Et ce moyen de retrait n'est pas que le verrement bancaire. Alors le verrement bancaire, ça peut être très intéressant pour certains cas d'usage de la vie quotidienne assez occasionnel, mais tout utilisateur qui souhaiterait obtenir des cours rapidement et de manière vraiment pratique et rapide serait peut-être confronté au 3 à 5 jours de tout verrement bancaire dans l'espace. Et bien plus encore, si on se fasse dans le cadre d'un compte bancaire, on ne ferait pas de méthode à faire CEPA. Donc pour résoudre ce problème, nous avons développé chez Coinbase une solution qui est axée sur 3 points vous permettant de gagner en rapidité. Le premier point, ça va être la possibilité tout d'abord d'avoir la gamme la plus extensible de moyens de retrait possible. Donc là où nous prenons peut-être le plus imposant, le Kraken, l'élection la plus importante actuelle, vous ne pouvez pas retrait vos Bitcoins une fois de partir en euros ou en dollars que bienvement bancaire. Pour Coinzing, nous proposons différents moyens. Tout d'abord Paypal qui est l'e-wallet le plus utilisé au monde, environ 400 millions de wallets. On a tous eu à l'occasion de viser Paypal à un moment ou à un autre de notre vie digitale, à tortiori. C'est vraiment le moins de prédiction, également pour les utilisateurs qui seraient situés dans des pays notamment en émergence et qui ne pourraient pas avoir accès à un compte bancaire, qui utilisent Paypal pour l'essentiel de leurs différents paiements en ligne. On va également proposer un autre moyen complémentaire qui est au Capel, un autre de Wallet. Donc on se place ainsi sur un premier créneau de Disney Wallet. On va également proposer le retrait en monnaie en cash, comme on vient de l'appeler. Ça peut être très intéressant pour le contexte suivant. Vous êtes à l'étranger, sur vos dernières économies dans la monnaie locale, et vous avez besoin de faire face à un achat assez pressant, un billet d'avion, un urgence ou quelque autre dépense que ce soit. Vous avez accumulé des bitcoins en épargnant de manière bien précautionneuse, ne vendant jamais vos bitcoins en pensant qu'ici 20, 30, 50 ans, on peut retrouver un cours de 2 ou 3 000 dollars, comme certains l'espèrent. Et donc, vous êtes malheureusement, malgré tout, malgré vous-même, amené à convertir vos bitcoins, ou une partie d'entre eux, pour être plus précis, vers du dollar, histoire de faire face à votre achat. Le moyen de retrait que nous proposons, donc le Western Union, qui est le troisième, va vous permettre d'obtenir du cash à l'étranger, mais très rapide, une fois vos bitcoins déposés sur le coin, et étant donné que le maillage de Western Union repose sur 500 000 points de vente dans le monde, vous avez l'assurance de toujours avoir un point à disposition pour pouvoir réciter vos retraits. Et enfin, le moyen qui va combler l'ensemble des attentes de différents utilisateurs, qui sont nos cartes bancaires très payées. Alors, nous avons à la fois un modèle qui sera virtuel, c'est-à-dire que l'administration interviendra dans quelques instants. On a un modèle que vous pouvez générer directement, après avoir déposé vos bitcoins sur notre plateforme. Vous avez le numéro de carte bancaire nécessaire à l'achat, le numéro d'expiration, et le numéro de vérification qu'on trouve au verso. Et donc, pour avoir une transition optimale entre le bitcoins, je dépose mes bitcoins sur le coin ici, j'attends mes six formations, donc une heure moyenne, et ensuite, une fois six mois constitués, je peux instantanément générer un numéro d'écran bancaire virtuel que je peux ensuite utiliser sur Amazon ou tout autre marchand en ligne qui achète Mastercard. Donc, c'est une bonne poignée, c'est des millions de marchands dans le monde ici. Enfin, là où Kony se distingue des places de marché que vous avez pu connaître à l'heure actuelle, c'est sur le créneau AC en train de la vie privée. Comme beaucoup d'utilisateurs au sein de l'écosystème, je suppose que je ne suis bien même pas le seul, l'aspect bureaucratique, paperasserie qu'on peut rencontrer sur différents sections a toujours été un point assez qui génère assez de friction lorsque l'on était venu de déposer ou de retirer des bitcoins. Les nouveaux utilisateurs savent très bien de quoi l'on parle et j'étais donc à la quête d'un moyen de pouvoir proposer l'offre la plus pratique possible, donc pas de document d'entité extensif dès le premier centime comme c'est le cas pour la mesure des élections actuelles. Proposer un moyen alternatif à ces procédures assez rigoureuses a été possible, tout simplement en choisissant un modèle particulier qui n'est autre que le fait de ne proposer uniquement la portion du bitcoins vers le dollar et non le sens inverse, comme vous pouvez le faire sur d'autres plateformes, Kraken, Payneum ou Coinbase, passer de vos dollars vers du bitcoins, donc eux acceptent de la money fiduciaire en entrée. Nous, de notre côté, on est uniquement avec du bitcoins en entrée. Vous ne pouvez déposer plus du bitcoins en quoi l'exil. Et ça nous permet, dans un cadre législatif qui est beaucoup plus favorable avec ce modèle précis, de pouvoir vous proposer une inscription et la possibilité de déposer, convertir vos bitcoins ou retirer de l'argent sans vérification que peut-être que vous avez pu la connaître tant que vous ne dépassez pas 2500 dollars de dépôt sur la plateforme. Donc on va tout de suite voir comment cela se passe de manière effective. Un dernier point assez important, bien évidemment, la sécurité qui découle de notre choix précédent que je viens d'évoquer. Le fait de ne pas proposer la conversion dollars vers bitcoins nous permet de ne pas devoir stocker du tout des bitcoins sur la plateforme. Dès lors que vous déposez des bitcoins sur CoinZ, ceux-ci sont certainement vendus par un paiement processeur. Donc de la même manière que le marchand ne stocke pas ses cartes bancaires dans la boulangerie du quartier, nous ne stockons pas du tout vos bitcoins. Ils sont certainement convertis par un paiement processeur, un partenaire qui va s'occuper des résultats de bitcoins. Et donc CoinZ ne gère que des dollars au final, garantissant de fait une sécurité qui est bien supérieure à d'autres échanges dont le modèle identique la détention de vos bitcoins avec tous les risques que l'on connaît. Donc on va tout de suite passer à la partie très concrète, donc on va sur l'espace membre. Voilà l'espace de CoinZ une fois que vous êtes arrivé. Donc cas de visage typique, vous avez un achat effectué et dont vous ne souhaitez pas dépenser vos dollars ou vos euros bien présents au fond de votre feuille. Vous décidez d'entamer une partie de votre stock de bitcoins que vous donnez actuellement. Donc vous vous rendez dès lors dans la partie dépôt. On indique le montant qu'on s'est déposé en CoinZ, donc admettons 3 dollars. Je procède. Donc on a tout de suite certainement une facture, donc avec le montant bitcoins à déposer qui correspond au montant qu'on a indiqué et l'adresse de bitcoins vers lesquelles on va envoyer notre paiement. Donc nous allons effectuer le paiement pour illustrer ceci. Hop là. On va scanner le QR code. Voilà. Ok. Ok. Confirmons l'envoi. Ah, on a donné la puissance Coinbase. Parfait. Ok. Voilà. Donc le paiement a bien été pris en compte. On va devoir attendre 6 confirmations par rapport à ce paiement au sein de la blockchain. Et ce, afin de pouvoir nous garantir qu'il n'y a pas de risque de double, qu'on appelle le double spending. Le fait de faire partir 2 transactions au même moment avec le risque que l'une d'entre elles soit rejetée par le réseau et si cela se tombe sur la transaction en question, ça entraînerait des dommages évidents au niveau financier de l'autre côté. Donc on a ce délai de fabrication d'une heure qui correspond à ces transactions. En attendant, j'ai pris soin d'avoir donné le compte en attendant avec 100 dollars afin que nous puissions dès lors voir comment se passe la partie retrait une fois que les bitcoins ont bien été déposés sur la plateforme. Donc, comme indiqué, vous avez plusieurs moyens de retrait une fois que vos bitcoins se reintéressent au financing. Donc vous aurez uniquement des dollars, comme on l'a indiqué, les bitcoins arrivent qui ne sont que des bitcoins, qui sont en ce moment des coins des dollars, qui correspondent de manière pratiquée des dollars. Nous avons les différents moyens de paiement évoqués au début de la présentation. Paypal avec un délai de traitement de 24 heures, OKP qui est un autre e-wallet. Les coins des cartes, que l'on va donner dans un instant. Western Union pour vos besoins d'argent, qui peut soigner dans le monde à tout instant, avec un temps de chaînement de 48 heures. Et pour les plus, ça demande aussi d'entre vous, on a tout de même le verrement bancaire à laquelle certains sont bien habitués. Ça, ça peut servir de pratique dans de rares cas d'usage. Mais au regard des délais de retrait sur les autres moyens de paiement, avec notamment un retrait instantané sur les Paysicards, sur OkaPay ou 24 heures pour un retrait Paypal, il y a très peu de raisons objectives de choisir le retrait via le verrement bancaire. Mais il est présent. Donc, les coins des cartes, ça se présente sous plusieurs formes comme on l'a évoqué. Nous avons trois modèles différents. Le modèle virtuel dont on va procéder à l'achat dans un instant. Comme on l'a dit, génération instantanée du numéro vous fait servant au paiement. Hop, on va le débarrasser. Génération instantanée du numéro servant au paiement. Également, la possibilité de tuer un nombre de rechargements sur cette même carte assez conséquente. Vous êtes limité sur les modèles physiques à trois options par jour. Et sur ces modèles virtuels, on est limité à dix rechargements. Donc, si vous prévoyez d'avoir des transitions de fréquence, c'est bien plus intéressant. Et le modèle physique dont nous avons trois exemplaires à faire gagner ce soir. Donc, comment ça se présente ? Voilà, on a une carte nommée au nom de CoinZ, la Silver CoinZ Card qui est le modèle intermédiaire. Et qui donc vous permettra de dépenser vos bitcoins dans n'importe quel marchand, si tant est que vous avez au préalable déposé vos bitcoins, converti vos bitcoins sur CoinZ et donc possédez un solde positif sur la plateforme. Ensuite, un simple retrait qui sera traité de manière spontanée sur votre carte qui vous permettra de donner les fonds de manière concrète sur ces manipularismes. Donc, pour gagner 23 modèles, rien de plus simple, il faudra simplement mentionner CoinZ avec le hashtag CoinZMeetup. Donc, d'ici la fin de la présentation, les trois parties qui vont se rendre inscriptionnées gagneront un modèle d'une valeur de 15 dollars. Ça peut être intéressant pour bien tester le système sans dépenser les membres centimes. Donc, le modèle du CoinZ Card, c'est un modèle digital, comme on l'a indiqué précédemment, génération absolument instantanée. Il n'y a pas de... Autant pour ce modèle-ci, si vous le commandez sur CoinZ, en supposant que vous n'êtes pas l'un des revenants ce soir, il mettra environ 2 à 5 jours à partenir, selon la bienveillance de nos postiers. Mais le modèle digital et donc virtuel est généré instantanément, donc avec la conséquence que vous pouvez dès lors concéder à vos achats sur Internet. Donc, on va tout de suite procéder à l'achat. Donc, la carte a été achetée. Notre solde a été imputé du montant correspondant. Et, on va voir le modèle. Voilà. La carte ne servirait pas ultérieurement. Donc, les informations sont bien évidemment de manière totalement claire, afin que vous pouvez voir ce que vous pourriez obtenir vous-même dans votre domicile en générant une carte de l'endurelle Digital Community Cards. Nous avons donc l'ensemble de l'information nécessaire au paiement sur n'importe quel achat d'e-commerce. Les instructions d'activation, c'est très très simple. Il suffira de cliquer sur le lien indiqué. Indiquez votre numéro de carte, votre numéro de carte bleue, indiqué ici. On va le faire l'histoire de bien... On va être un délicat de trackbath. Un petit essai. Hop, là. Parfait. Voilà. Donc, on indiquez votre numéro de carte. On va essayer de le faire sans les espaces. Voilà. Ah, mais moi qui ai un bruit ici, je m'en souviens. Ok. Voilà. Et donc là, on va demander, en fait, de renseigner les informations qui serviront sur le site du commerce en tant qu'adresse de facturation. Donc, si vous prévisez de faire un sur Amazon avec une adresse d'homislation, Paul, peut-être que celle de votre domicile courant, vous pouvez indiquer votre adresse de résidence, je ne sais pas, dans les épaillements ou en Grande-Bretagne. Et donc, la résumation d'entrée ici sera celle qui sera prise en compte par le marchand en ligne. Donc, voilà pour la Digital Community Card. Pour le modèle physique, on répond au même principe dans la mesure où la carte sera envoyée entre 2 à 5 jours. mais en avant de la réception, vous pourrez profiter de son utilisation comme si ça faisait une carte virtuelle, étant donné que les informations qui correspondent à la carte seront accessibles sur votre espace en ligne polysique. et donc, vous permettra à vos patients, en attendant, de recevoir le modèle physique qui pourra l'utiliser à la station d'essence pour payer vos courses quotidiennes ou autre. très bien, donc on a un petit poil, on a un petit peu débordé, on va prendre, sans plus attendre les questions, si vous en avez éventuellement par rapport à, oui, jamais. Il faut remplir une SERFA 3916 ? Le ? Est-ce qu'il faut remplir la SERFA 3916 ? Non, pas du tout, par rapport à l'aspect légal, on va préciser tout ça. Alors, que nous dire en tant que tel, la société est immatriculée au Canada, donc l'ensemble de l'éclaration par rapport aux éventuelles, notre éventuelle légibilité au statut de service, money, service, holistic, businesses, donc service de transfert d'argent à être utilisé sur le sol canadien, et d'autre part, on a été exempté de l'instruction et donc de le cité au statut, étant donné que nous ne traitons que d'élicat en entrée, et étant donné qu'on pourrait tout aussi bien accepter, je ne sais pas, des venus chez Eukiti en entrée et proposer des dollars en sortie. Le Biscoyne n'est pas considéré comme une monnaie par les régulateurs, on compose tout sur le coup des différentes régulations en la matière. Et sur le plan français, puisque le service est disponible pour nous-mêmes, citoyens français et moi, avoir compris, nous avons tenu un prescrit de la CPR par rapport à cette même activité des conversions du Biscoyne vers le dollar, mais bien évidemment, le sens inverse dollar vers le Biscoyne est, lui, beaucoup plus réglementé et donc ne sera pas l'objet d'une implantation sur CoinZil dans un futur proche. D'autres questions peut-être ? Oui ? Il y a un taux de conversion ? En fait, le taux, tu seras simplement indiqué au moment où tu vas déposer tes Biscoyne vers sur CoinZil. Pour te donner un ordre de grandeur, on est toujours aux alentours de 10% à ce moment-là. Ça peut sembler important pour ceux qui seraient habitués à des plateformes, des plateformes de marché avec une version différente. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en sortie, CoinZil n'impose de taux sur aucun autre moyen de retrait. Une fois que vos 10% ont été imputés au nom du dépôt, le retrait, qu'il soit sur PayPal, sur vos Cartes, vos CoinZil cards, via votre nom d'investissement d'union ou le gouvernement bancaire, là, aucun frais n'est appliqué. De même, si vous souhaitez transférer vos CoinZil cards à un autre utilisateur sur la plateforme, aucun frais ne sera appliqué. Contrairement à beaucoup d'autres plateformes où l'ensemble des frais viennent ultérieurement une fois que vos fonds sont sur la plateforme. Donc 1% par ci, 1% par là, on retrouve en très grande majorité les 10% que nous pouvons imputer en départ. Et l'autre éducation par rapport aux frais, c'est le moyen de retrait PayPal qui, lui, nous nécessite de passer par un certain nombre de terminières financiers, donc de partenaires financiers, et qui, donc, bien évidemment prennent leurs coûts, leurs marges à chaque transaction, de la même manière que le processeur de cartes d'un marchand, lui, en est un certain taux pour chaque transaction annulée par terre bancaire. Donc pour une dernière question, après vous pourrez toujours, la carte physique, elle est limitée en dollars ? Tout à fait. Donc, le compte de la politique est uniquement limité en dollars et la carte l'est également. Donc je crois qu'on achète en France ? On a le taux de la fixed fees qui s'applique, qui est déterminé par la banque émettrice, et donc vous serez limité du montant livalant en dollars. Et la banque émettrice, c'est quoi ? Pour la plupart des émetteurs de cartes effrayées dans le monde, ce qui est en Bretagne, pour les raisons qu'on connaît, la City qui est bien plus bienveillante sur ce genre d'activités. Ok, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements